Aujourd'hui, nous présentons 26 œuvres d'André Marfin, qui couvrent les différentes périodes de sa création. Nous commençons par l'étoile de 1958 jusqu'à celle des années 80. André Marfin est né en 1925 à Toulouse et il s'installe à Paris vers 1949. Dans sa création, il passe très vite de la figuration à la non-figuration et vers 1953, il franchit le pas de l'abstraction. On fait des gestes, qu'on soit pointilliste, qu'on soit géométrique, qu'on soit virtuose, on fait des gestes. Et ce geste, il est ou bien il est lent ou il est rapide et il n'exprime pas la même chose suivant qu'il soit lent ou rapide. Donc la vitesse d'exécution est dans l'expression même, la chose la plus... c'est celle qui se voit, celle qui donne une signification à la peinture. Quelle signification ? Je n'en sais rien. À la fin des années 50, André Marfin explore dans son œuvre la matière et l'espace à travers les empattements généreux et expressifs. Il revendique l'héritage des peintres ténébristes. Puis, en renonçant à la matière épaisse, il travaille davantage son expression gestuelle. L'équilibre parfait de la composition combat le subtil chaos de la nature en nous offrant souvent l'étrange paradoxe de détail. très sensible, plein d'humour, assez drôle, très subtil, avec une apparence, une volonté de montrer une bonne amie avec une profondeur qu'il voulait cacher à ses humains, une gravité et même, il le cachait par un espèce de... par des... je dirais, des pirouettes. Plus tard, en épurant à l'extrême de ses œuvres, André Marfin se consacre à l'équilibre de la lumière dans l'espace. Ses toiles, même avec la dominante noire, sont lampides. Il y a des peintres qui aiment bien nous parler et qui savent bien parler de leur peinture. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas le cas. Mais moi-même, je ne comprends pas très bien ce que... quelle est la signification de ma peinture. Il y a un mystère, j'avoue que c'est assez mystérieux de savoir qu'un monde que j'essaie de faire se met à fonctionner par moments. Par moments, ça s'écroule, ça ne va pas, il faut que je recommence. Tout d'un coup, ça tient, ça tient du miracle aussi quand ça tient. Et je ne sais pas pourquoi ça tient. Dans sa recherche, André Marfin évoque une quête transcedentale des peintres suprématistes. Les œuvres d'André Marfin nous interpellent. Elles arrêtent le temps. Elles font travailler notre subconscience. Elles évoquent en nous une émotion forte et intime. C'est un renvoi universel vers notre propre vécu, notre propre silence, notre Madeleine de Proust et notre passage sur cette terre.